Générique Chers spectatrices et spectateurs, bonjour et bienvenue dans Urgence Économique, votre émission d'analyse et de décryptage de l'actualité économique mondiale, des grands enjeux et de leur impact sur l'économie marocaine. Alors aujourd'hui on va aborder un thème épineux, celui de la sécurité ou de l'insécurité alimentaire, suite à la crise ukrainienne qui d'ailleurs dicte l'actualité mondiale depuis plusieurs semaines, mais également de la souveraineté alimentaire en tant que nouveau paradigme qu'il faudra introduire dans les politiques publiques en vue de dépasser la question de la sécurité ou de l'insécurité alimentaire. Alors pour aborder cette thématique épineuse, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Neji Bartsby, qui a eu la gentillesse d'accepter notre invitation. Neji Bartsby, bonjour. Bonjour. Alors on ne vous présente plus, mais je vais le faire quand même pour les quelques-uns qui ne vous connaissent pas. Donc vous êtes titulaire d'un doctorat d'État de l'Université Paris-Dauphine, un doctorat d'État en sciences économiques. Vous avez, comme on en parlait tout à l'heure, vous avez sévi pendant 40 ans à l'IAV, à l'Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II de Rabat. Donc vous avez sévi en tant qu'enseigneur, en tant que chercheur. Et vous avez une pluralité de publications relative à la thématique de la sécurité alimentaire. Et comme vous ne perdez pas de temps, vous avez commencé déjà en 2008 à produire des articles en rapport avec le plan Maroc Vert, avec une critique méthodique, où à l'époque déjà vous pointiez du doigt la question de l'insécurité alimentaire, notamment par rapport aux paradigmes dominants. Car il faut rappeler que vous êtes également un hérétique de la religion économique dominante, de tendance néolibérale. Et comme disait Nietzsche, ce qu'il y a de plus intéressant dans les religions, ce sont leurs hérétiques. Et donc aujourd'hui, pour recontextualiser brièvement, avant de parler de la thématique, le conflit en Ukraine a eu des effets collatéraux, et pardonnez-moi le féminisme, sur l'économie mondiale. Donc on a vu le prix du blé quasiment doubler en l'espace de deux ans, en passant de 180 dollars à peu près sur les marchés internationaux à plus de 400 dollars à certains moments de la crise. Aujourd'hui, on gravite autour de 380 dollars la tonne. Mais également les matières énergétiques, bon, ça c'est un autre débat. Mais aujourd'hui, on va parler des matières alimentaires. Donc à votre avis, quel va être l'impact à court et à moyen terme de la crise géopolitique que l'on vit actuellement au niveau du Maghreb, mais plus spécifiquement au niveau du Maroc ? Je suis content d'être parmi vous. Et soucieux de prendre part à un débat qui est grave, et le plus scrupuleusement possible. Alors, une crise, moi je l'ai déjà dit, pour la crise de la pandémie, c'est la même chose pour celle-ci. Une crise, ça révèle des problèmes, ça ne les crée pas. Les problèmes de l'insécurité alimentaire de ce pays existent effectivement depuis longtemps, et vous l'avez, pour être juste, bien avant le plan maroc-verbe, parce que nous sommes face à des choix de politiques agricoles qui datent des années 60, qui ont délibérément, mais avec la logique, si on a le temps, on peut en parler, délibérément décidé d'investir dans ce qu'on appelle le modèle agroexportateur. En clair, on a investi des ressources considérables, financières, humaines, matérielles, organisationnelles, pour développer des cultures dites d'exportation, parce qu'elles seraient plus riches, parce qu'elles rapporteraient des devises, etc. Et par là même, vous savez, l'économie, c'est l'arbitrage entre des ressources, toujours rare par rapport à des besoins, et donc quand on a affecté autant de ressources à des cultures d'exportation, on n'en a pas affecté à des cultures vivrières, et surtout des cultures que les Marocains consomment massivement. J'entends par là, bien évidemment, les céréales, les huiles alimentaires, les huiles de graines, pas l'huile d'olive, qui est un produit luxe. Et qui à l'origine fut le produit de base des Marocains. Oui, bien sûr, mais le modèle de consommation ayant changé, les Marocains en jeu de vie consomment les huiles de graines. Le sucre, bien évidemment, le Maroc est pratiquement le premier pays consommateur par tête depuis bien longtemps. Ce n'est pas une bonne chose, mais c'est une réalité. Bref, on est arrivé à une situation où, en gros, on ne produit pas assez ce qu'on consomme et on exporte beaucoup de choses, effectivement, on est en tout cas en mesure d'exporter beaucoup de choses. Alors, cette crise n'est pas nouvelle. On a connu, on connaît même régulièrement, des sécheresses. Et une sécheresse au Maroc, ça veut dire tout de suite, effectivement, une production céréalière qui s'effondre, qui s'effondre, et donc un besoin d'augmenter, d'importer massime. Après, si vous permettez, juste avant d'aller plus loin, bon, premièrement, le climat, on ne le choisit pas, on a le climat qu'on a. Donc, c'est une contrainte avec laquelle il faut composer. Il faut chercher à optimiser notre production en partant des contraintes. Et le politique a le droit de se tromper. Donc, vous parlez de choix anciens qui ont été faits et dont on paye le prix aujourd'hui. Mais le problème, c'est quand on persévère dans l'erreur. Donc, on peut se tromper, il n'y a pas de problème, mais on peut changer de paradigme. Parce qu'il faut rappeler également qu'à l'indépendance, la démographie n'était pas la même qu'aujourd'hui, que quand même, il y a eu une transition démographique, avec un boom démographique, qui devait nous amener à changer de paradigme à un certain moment. Donc, quelque part, peut-on dire qu'on a une guerre de retard dans la mesure où on a adopté des choix politiques qui furent ceux de l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale et qui, aujourd'hui, produisent des dégâts, notamment au niveau des sols, au niveau... Absolument. En gros, effectivement, on a fait des choix qui se sont quand même révélés assez rapidement. Par exemple, juste pour nos spectateurs. Pour les produits d'exportation, je vous ai dit, on a investi et on a maintenant une capacité d'exportation, mais en fait, on s'est aperçu, c'est ça le grand paradoxe, que là où on est devenu assez fort et compétitif, on s'est aorté au protectionnisme de l'Union européenne. Les produits précisément que nous sommes en mesure d'exporter font l'objet de mesures protectionnistes extrêmement sévères. Notamment peut-être du fait que l'on n'est pas dans une logique davantage absolue mais davantage comparative parce que l'Espagne produit également ce qu'on produit. Évidemment, surtout d'ailleurs, justement, après l'entrée de l'Espagne dans l'Union européenne, les problèmes sont vraiment intenables. Et donc, dans le même temps, la dépendance dans les produits de base n'a cessé d'augmenter. Et donc, pour rebondir sur ce qui est juste, en fait, au tout au long des années 2000, il en avait déjà fait le constat. Avant, donc, le plan Maroc vert, on savait qu'on était, vous êtes gentil de rappeler, j'ai écrit plusieurs choses, dans les années 90, dans les années 80, sur, effectivement, cette dépendance alimentaire et surtout ces choix qui n'ont pas produit les résultats attendus. Parce que je vous rappelle... Et quoique, quand bien même ils auraient produit les résultats attendus, c'était orienté vers l'export et pas vers la couverture alimentaire de la population marocaine. Je veux dire, dans tous les cas, c'est problématique, oui. C'est très problématique. Et donc, à la veille du plan Maroc vert, on était en droit, au moins de tirer les leçons de l'expérience et de rectifier le tir. Malheureusement, le plan Maroc vert a non seulement poursuivi, mais accentué les choix séculaires. en donnant des moyens, parce qu'il faut le dire, le plan Maroc vert, c'est peut-être le premier plan qui a mobilisé des ressources considérables au service. Alors, je n'ose pas dire de l'agriculture parce que ce ne serait pas bon, mais vrai, mais au profit de certains agriculteurs, d'une catégorie d'agriculteurs, les gros agriculteurs qui ont été un peu toujours les bénéficiaires du système mais qui ont profité encore plus de ça. Et d'ailleurs, en parlant de ça, tout à l'heure, je vous ai qualifié d'hérétique par rapport au courant néolibéral, au fait, on est deux à l'être, je pense qu'on est d'accord, mais est-il utile peut-être de rappeler qui nous a pondu le plan Maroc vert pour comprendre vers où il va ? Car quand même, quand on a un plan, il n'est pas neutre idéologiquement. Qui nous a pondu le plan Maroc vert ? C'est un bureau d'études dont on parle beaucoup, malheureusement, en ce moment. Mais on n'en parle pas en termes d'expertise, de connaissance dans le domaine de l'agriculture ou autre, mais en termes tout simplement d'évasion fiscale, d'optimisation fiscale, c'est quand même assez triste. Et puis d'un fond idéologique qui n'est pas compatible avec l'intérêt général, forcément. C'est quand même, le moins qu'on puisse dire, c'est assez paradoxal qu'un bureau d'études qui passe son temps à conseiller les gouvernements sur les politiques publiques, n'oublions pas, les bureaux d'études, en fait, se sont substitués aux autorités locales. Malheureusement, on a commencé depuis maintenant une quinzaine d'années à sous-traiter notre réflexion auprès du bureau d'études étrangers. C'est la réalité. Donc quand on voit la réalité des choses au niveau même de ces bureaux d'études, je pense que quand même c'est assez triste. En tout cas, ça nécessite réflexion. Alors revenons au plan Maroc vert et aux choix qui ont été infris dans la durée. Je dis que le plan Maroc vert a accentué les orientations séculaires en donnant des moyens. Et donc c'est vrai qu'on a investi massivement. Par exemple, dans l'agriculture, on a étendu les surfaces. Dans l'eau et l'agriculture, on a considérablement étendu les surfaces. Mais il s'agit de l'huile destinée à l'exportation. Encore une fois, il ne s'agit pas d'autre chose. On a développé les fruits rouges. On a développé la fameuse pastèque qui ne s'y prête pas. Dans des régions d'ailleurs qui ne s'y prête pas. Les ressources hydriques. Bref. Les bananes. C'est de la folie. Quand on va dans certaines régions du Maroc, semi-arides, où on produit des bananes et des pastèques. Les avocats. Les avocats, effectivement. Donc, on a concentré des ressources sur des productions, moi je dirais, qui ont cette double caractéristique d'être à la fois simplement d'export. et donc ne pas répondre d'abord aux besoins de la demande interne. Et deuxièmement, et ce n'est pas le moins, extrêmement utilisatrice d'eau. Ce sont des cultures, je vais dire, hydrovores. Donc on peut dire qu'on exporte de l'eau, en fait. À travers les fruits. Exactement. Et alors, quand arrive une crise de cette ampleur, c'est en cela où je dis que c'est un révélateur. parce qu'en fait, j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure qu'on a eu des crises dans le passé, mais à partir que le marché mondial, souvenez-vous ce qu'on nous disait pendant les années 80, 90, la fameuse mondialisation heureuse, on nous disait qu'en fait, la sécurité alimentaire, elle est sur le marché mondial. Et jusqu'à 2007. Il y a assez de ressources en devise et c'est pour ça qu'il fallait donc exporter. Tout à fait. Assez de ressources en devise pour être en mesure tout simplement d'importer ce qu'on veut, quand on veut sur le marché mondial. Mais des alertes, des alarmes n'ont pas manqué tout au long des 15, 20 dernières années. Rappelez-vous tous les pays qui ont été mis en quarantaine. D'abord pour des raisons politiques. Il suffit donc que vous ne soyez pas d'accord avec les maîtres du moment si je puis dire à l'échelle internationale pour que vous soyez australisé. Et mis à l'écart. On a vu actuellement avec la Russie. Et vous pouvez avoir les réserves de devises que vous voulez. Vous ne pourrez pas les utiliser. En ce moment avec la Russie d'un coup de baguette magique on gêne 300 milliards, 600 milliards. Dans quel monde vivons-nous ? Et donc on pouvait facilement honnêtement ce n'était pas difficile de voir qu'on allait droit dans le mur. que la sécurité à travers le marché mondial est une escroquerie. D'ailleurs moi ce qui me gêne là-dedans dans la continuité de ce que vous dites c'est que le plan Maroc Vert a été adopté en 2008. Donc il a été conçu un peu avant disons à partir de 2006, 2007. Je ne sais pas combien de temps il a fallu à McKinsey pour le pondre. Mais entre temps il y a déjà eu la crise financière de 2007, de 2008. Il y a eu les grands mouvements de spéculation au niveau des marchés des matières premières et alimentaires suite aux politiques monétaires expansionnistes mises en place par la FED et la BCE qui avaient déjà provoqué en 2008, en 2009 jusqu'à 2011 une explosion du cours des produits énergétiques, des matières premières énergétiques et des matières premières alimentaires d'où le printemps arabe dans certains pays comme l'Egypte qui importe l'essentiel de ses besoins en blé ou l'Algérie ou d'autres pays. Donc déjà peut-être en 2008 ça devait être un plan mort-né voilà il fallait déjà changer de plan l'abandonner avant même de l'appliquer puisqu'il y avait déjà un changement de paradigme et d'insécurité au niveau des marchés internationaux mais on a continué quand même comme si on était avant 2007. Alors on a continué mais je voudrais préciser une chose il ne faut pas croire que les gens sont inconséquents sont stupides Ah pourquoi ? Les gens se demandent pourquoi ? Non je le crois ils ont continué parce que derrière il y a de gros intérêts c'est tout simple la seule façon objective de comprendre ce qui nous paraît être des incohérences c'est qu'il y a des intérêts de gros intérêts d'ailleurs qui ont évidemment poussé à la rouille parce que ça les a rangés dans leurs propres affaires de continuer à accumuler alors vous savez j'ai dit qu'une crise comme celle-ci elle révèle encore une fois des réalités par exemple pendant longtemps justement on a justifié cela par le fait que nous allions effectivement avoir des devises qui nous permettraient ensuite de réaliser ce qu'on veut il suffit maintenant d'aller tout simplement voir les statistiques officielles moi j'ai vu récemment le dernier rapport de l'office d'échange il suffit simplement de mettre côte à côte ce que nous emportons je parle des produits alimentaires frais à l'état frais tout simplement ce que nous emportons comme blé comme maïs comme tourteau comme huile de graines comme sucre etc d'un côté et de l'autre côté ce que nous exportons comme tomates comme agrumes comme fruits rouges etc et bien figurez-vous qu'en gros on importe pour 36 à 37 milliards de dirhams de produits frais de produits alimentaires de produits frais d'accord j'en rappelle et on exporte 26 à 27 milliards donc en fait on est déficitaire c'est-à-dire que même sur ce terrain donc des produits frais donc qui font l'objet en fait de ce dont nous sommes en train de parler nous avons un déficit de l'ordre de 10 milliards 10 milliards c'est presque un point de PIB tout à fait oui donc c'est vous dire qu'en réalité vraiment c'est un jeu de dupe on a fait des paris on a vu rapidement assez rapidement on a vu que ça ne prenait pas que c'était perdu mais on a quand même continué parce que derrière je répète encore une fois il y a de gros intérêts qui ont intérêt à continuer sur cette voie vous dites qu'il y a une occultation peut-être volontaire d'un certain nombre de contraintes qui aurait dû nous amener à penser à un autre plan plutôt que le plan maroc vert donc c'est ce que vous dites il n'y a pas d'autre risque tenir compte je répète de manière très objective c'est le simple bon sens quand pendant 20 ans 30 ans vous prenez un chemin et que vous voyez bien qu'il vous mène vers l'impasse je dirais ce n'est ni de gauche ni de droite que de changer de voie on aurait dû faire d'autres choix évidemment qu'il soit des choix autrement plus en face tout simplement on lui dit avec notre modèle de consommation pour résumer si vous voulez notre problème c'est quoi c'est d'avoir un modèle de production qui ne correspond pas avec notre modèle de consommation tout à fait et le décalage se traduit par le déficit dont vous parliez au niveau de la balance c'est-à-dire à tant sacrifier la production céréalière au profit d'un certain nombre de productions destinées à l'export en termes de ressources financières déjà hydriques naturelles je ne parle pas du sol je parle de l'eau parce que le sol effectivement il ne faut pas beaucoup de sol pour produire des cultures riches donc en termes de ressources financières en termes de ressources humaines l'affectation des ressources humaines disponibles et de ressources hydriques bien évidemment vous savez les céréales c'est la production séculaire des Marocains c'est ce que le plus particulier le pain le blé dur l'orge le blé dur et l'orge le blé tendre à l'échelle de l'histoire c'est nouveau comme il y a de l'huile de tournesol d'ailleurs le monde rural l'activité agricole au Maroc a et reste concentré en fait autour de la série elle est toujours conlevée ou non il n'y a pas une exploitation il y a un impératif de survie déjà bien évidemment bien évidemment alors ça revient on n'a pas le temps mais ça remonte à très très loin ce besoin de sécurité l'existence dans chaque exploitation familiale d'une matmora par exemple matmora c'est quoi ? c'est la sécurité alimentaire c'est le mazoul c'est l'endroit où on va stocker ce qu'on a récolté pour le garder pour garder ça pour les jours où on en a besoin mais certains grands propriétaires vous diront d'accord tout cela est beau mais le blé n'est pas rentable il y a des concurrents beaucoup plus compétitifs l'Ukraine la Russie le Canada la France l'Union Européenne avec des subventions données par l'Union Européenne aux Etats-Unis pareil l'agriculture elle est mort vivante elle ne vit que par des injections de l'équidité de la part du gouvernement fédéral mais moi je n'ai pas forcément cette aide publique là donc pour moi ce n'est pas rentable de produire du blé pourquoi vous allez m'obliger à produire du blé alors que voilà la logique du marché globalement que répondre ? c'est une question tout à fait légitime je pense que si on considère que l'agriculture est un secteur comme n'importe quel autre et que l'agriculture ne produit pas des biens en réalité qui sont destinés à satisfaire des besoins qui relèvent des droits de l'homme de la survie de l'homme de l'alimentation l'alimentation si on considère que l'agriculture est un secteur comme n'importe quel secteur un secteur où il faut investir un dirham il faut de capital il faut qu'il rapporte 0,50 un taux de profit c'est une logique qui tient et c'est celle qu'on nous a tenue depuis en particulier les fameux programmes d'ajustement structurel dans l'agriculture où on a modifié oui mais on est en train de parler de l'agriculture on nous a expliqué cela depuis le temps on nous a dit vous savez l'agriculture les agriculteurs sont libres devraient être libres il ne faut pas oublier qu'avant il y avait au moins dans les périmètres irrigués qui sont quand même des périmètres où l'état a investi l'argent public pour les valoriser il y avait ce qu'on appelait des plans d'assolement c'est à dire que l'état justement en vertu d'une vision d'ensemble des besoins de consommation oui imposer un certain nombre d'espaces d'états de culture donc de culture notamment les céréales le fourrage pour le lait et la viande rouge par exemple le sucre également bref il y avait il y avait une vision donc l'état doit normalement intervenir des fois pour dicter et garantir c'est ce qu'on a fait c'est ce qu'on a fait jusqu'aux années 80 mais précisément ensuite on est venu nous expliquer que ça c'était ringard que ça il fallait oublier les vertus du marché et que il fallait laisser les agriculteurs faire ce qu'ils veulent alors il y a quand même une question essentielle à se poser ici si tous les agriculteurs font ce qu'ils veulent en vertu simplement du seul critère de rentabilité comme vous dites l'évolution on la connaît un seuls les gros agriculteurs donc ceux qui ont des moyens qui ont de la terre qui ont des ressources etc peuvent effectivement produire ce qu'ils veulent parce qu'il ne faut pas imaginer que l'agriculteur qui a deux étapes est libre de faire ce qu'il veut parce que sa principale contrainte à lui sa principale nourrir la famille c'est de se nourrir donc tout le monde n'est pas libre de faire ce qu'il veut la liberté c'est une question d'échelle de moyens et deuxièmement encore plus lourd de conséquences si tout le monde fait la tomate et personne ne fait le blé personne ne fait le sucre si tout le monde fait les fruits rouges les plus rentables si tout le monde fait les fruits non seulement on arrive à une absurdité vous savez il y a deux ans vous avez certainement vu des vidéos des plantations agrumicoles de clémentine en particulier dans la région par excellence de production de la clémentine c'est à dire dans l'oriental vous avez vu des agriculteurs qui tout simplement arrachent les arbres arrachent les arbres je vous assure que ça fait mal ça nous rappelle la crise de 29 lorsqu'on jetait la marchandise à la mer absolument mais quand on l'a qu'est-ce que vous voulez que je fasse le kilo me coûte 2 dirhams et le marché me donne des dirhams donc ça coûte plus cher de stocker que de détruire 0,50 dirhams vous imaginez c'est à dire que vous voyez l'aberration on a étendu démesurément les surfaces sans réfléchir tout simplement au débouché déjà au débouché aux conditions alors comment on est limité par le temps pour juste terminer cette idée on arrive à des absurdités qu'on peut avoir effectivement d'énormes excédents dans certaines productions et des pénuries et des besoins des pénuries dans d'autres productions donc vous voyez bien que ce raisonnement en matière d'alimentation ne peut pas ne peut pas pas marcher il faut bien une logique et cette logique ne peut être qu'une logique collective c'est de l'État qui doit réguler de l'intérêt général qui a une vision d'ensemble je ne dis pas qu'il faut nécessairement interdire on n'est pas dans la planification de la soviétique mais dans le but d'inciter par un jeu fiscal par des soutiens budgétaires des gens à produire dans une logique de garantie de la souveraineté alimentaire donc l'État a des moyens autres que la coercition pour obtenir les résultats que vous souhaitez et d'ailleurs j'aimerais vous parler d'un sujet que vous avez abordé la question du libre-échange comme étant un facteur qui aggrave ces déséquilibres en termes d'arbitrage de production est-ce que le fait d'instaurer une forme de protectionnisme agroalimentaire notamment par rapport au blé pourrait valoriser la production locale de blé parce qu'on serait protégé contre une concurrence pas chère en provenance de l'Union Européenne des États-Unis du Canada d'Ukraine ou de la Russie donc doit-on peut-être penser à la question du protectionnisme agroalimentaire pour les céréales au moins ? à mon avis c'est nécessaire mais insuffisant que faut-il d'autre ? précisément vous savez moi je dis toujours il faut qu'on s'entende bien pour rester dans la continuité de ce qu'on vient de dire l'alimentation l'alimentation ce n'est pas n'importe quoi ce n'est pas n'importe quel produit c'est un secteur stratégique la sécurité la souveraineté alimentaire peut-être dire un mot vous savez il y a beaucoup de définitions qui circulent moi j'en retiens une qui est celle de Via Confessina d'ailleurs qui a mis en avant ce concept à partir de 1996 la sécurité alimentaire c'est d'abord un droit c'est le droit des peuples à conduire à faire leur choix à conduire leur politique agricole donc faire leur propre choix en fonction de leurs besoins partir de cette définition donc le droit de définir une politique agricole qui va dans le sens de ses intérêts à partir de là un il n'est pas difficile de définir les besoins de consommation en alimentation de la population donc on peut effectivement définir les produits qu'on a besoin de produire de manière prioritaire de manière prioritaire et assez massive donc on hiérarchise il me semble qu'il est important d'abord c'est très important de se dire qu'aujourd'hui il faut s'inscrire peut-être d'abord dans une vision de souveraineté collective je vous mentirai sincèrement si je vous dis que le Maroc tout seul est capable de produire 100% de blé 100% de maïs 100% ça ne me semble pas honnêtement ça ne me semble pas faisable mais avec qui peut-on travailler non j'ai dit simplement ça n'exclut pas le fait qu'à court terme il faille faire des choses au niveau national mais je veux dire la vision c'est ce que j'appellerais une souveraineté collective régionale peut-être au niveau au niveau de Maghreb au niveau moi je parlais en termes de l'euro-méditerranée il est possible d'avoir une souveraineté collective au niveau de la région euro-méditerranée bien mais c'est juste pour dire que mais là on est dans le très long terme maintenant il faut arrêter des objectifs qui soient à la fois ambitieux et réalistes ambitieux et réalistes ça veut dire que pas forcément rentable donc la rentabilité ne doit pas être l'alpha et l'oméga de la politique agricole vous connaissez l'expression elle est connue je ne veux que la répéter la sécurité la souveraineté alimentaire a un coût mais n'a pas de prix et donc ça veut dire ça veut dire que lorsque on a établi des priorités d'abord en fonction des besoins de la population on a établi des priorités on a fixé des objectifs qui je répète doivent être réalistes tout en étant ambitieux et démocratiques délibératifs et donc ça veut dire oui à partir d'un processus délibératif et qui part du réel effectivement alors à partir de ce moment là ça veut dire qu'il faut ensuite décliner cela en mesure ça veut dire concrètement qu'il faut par exemple dire aujourd'hui sur la base d'un rendement à l'hectare de temps régionalisé parce que toutes les régions tous les territoires ne produisent pas de la même façon avec les mêmes performances tout ça c'est un travail à faire mais il est possible quand même de dire de tracer une sorte de carte de la production à l'échelle nationale qui permet d'atteindre l'objectif recherché on ferait la même chose pour le sucre on ferait la même chose pour les giles etc et alors j'ai dit c'est pas suffisant c'est évident qu'il faut un accompagnement un accompagnement à tous les niveaux technologique budgétaire un accompagnement d'abord en termes de savoir-faire vous savez il y a une chose qu'on a perdue malheureusement qui existait dans le passé c'était la dite vulgarisation agricole il y avait des agents des offices de mise en valeur qui allaient apprendre aux agriculteurs que faire comment faire le mieux possible donc de l'encadrement il faut évidemment aussi fournir les moyens de production souvent les agriculteurs en début de campagne n'ont pas les moyens d'acheter les bonnes semences peut-être de mécaniser etc c'est là où l'état intervient mais c'est ça les conditions parce qu'il ne s'agit pas simplement de protéger parce que la production on l'a fait on fait on l'a fait le protectionnisme éducateur où il faut protéger pour permettre l'émergence de nouveaux secteurs régler le problème l'incroyable problème de la commercialisation qui est toujours là et qui fait que les agriculteurs sont comme les consommateurs d'ailleurs sont un peu les dindons de la farce quand vous avez un produit qui sort de chez l'agriculteur à Indira et qui se retrouve à 10 dirhams sur le marché c'est quand même un scandale on l'a vu avec la tomate récemment voilà évidemment il faut aussi régler le problème des financements bref vous voyez bien il y a énormément de contraintes mais tout peut être prépare c'est un package c'est un package cette année ni l'année prochaine n'est-il pas trop tard pour changer de paradigme vous savez là à court terme et je dis à court terme c'est-à-dire à l'échelle de l'année de juin 2023 d'accord c'est ça le problème en vérité parce que alors je vais bien croire le gouvernement aujourd'hui dit qu'on a assez 5 mois de stock stratégique mais le problème aujourd'hui c'est d'avoir la question lancinante et l'hypothèse à partir de laquelle tout se définit c'est évidemment la guerre est-ce qu'elle va durer ou pas durer mais on ne peut pas attendre voilà oui mais il est évident que si la guerre se termine demain et ce que chacun souhaite le problème sera moins grave que si ça dure des mois et des mois et des mois pourquoi ? parce que il ne faut pas oublier la récolte de cette année elle est quasiment les meilleures projections les meilleures prévisions c'est 25 millions de quintaux ça n'est même pas 20% des besoins c'est vraiment clair donc ça veut dire concrètement qu'il ne s'agit pas simplement de s'approvisionner pour cette année mais la prochaine récolte ce ne serait qu'en juin 2023 et donc la question lancinante c'est comment s'approvisionner garantir un approvisionnement régulier si possible à un coût acceptable sur toute cette période-là moi je dis en dépit de tout cela ce n'est pas évidemment rien n'est jamais ce n'est jamais trop tard il est toujours temps de faire ce qu'il faut faire et moi je pense qu'à court terme à court terme il faudrait d'abord évidemment tout simplement faire en sorte que un le marché national puisse être approvisionné je crois qu'il est nécessaire qu'on fasse des accords à dimension politique soyons clairs à dimension géopolitique qui nous permet effectivement d'avoir avec les partenaires qui existent qui sont sur la place pour pouvoir s'assurer un approvisionnement à peu près correct jusqu'à la période je résume donc à court terme l'objectif est de diversifier les partenaires stratégiques en termes d'achat de blé à l'importation de constituer des stocks stratégiques beaucoup plus importants que ceux que l'on a actuellement pour couvrir les deux prochaines années et à long terme c'est tout ce qu'on a dit depuis le début de penser la question de la souveraineté alimentaire avec une nouvelle stratégie délibérative qui part du réel avec une cartographie et là n'empêchons pas l'autre les deux peuvent être déployés en même temps prendre des actions sur le court terme et en même temps entamer une dynamique sur le long terme pour accéder dans un horizon de 10 ans je ne sais pas de 15 ans à une souveraineté alimentaire presque totale parce que vous l'inscrivez dans une dimension régionale de complémentarité qui permettrait de réellement atteindre une autosuffisance intégrale au niveau des principaux besoins donc est-ce que j'ai bien résumé Très bien voilà donc je vous remercie professeur Najib Arsbi d'avoir été là parmi nous je remercie également les spectatrices et les spectateurs d'avoir regardé notre émission Urgence économique et donc je vous dis à la prochaine fois et je vous souhaite un excellent ramadan et que je vous compte Angelique